Dans ce chapitre consacré à la Méditerranée antique, nous allons étudier deux constructions politiques très importantes que sont la cité d'Athènes au 5e et au 4e siècle, mais aussi l'Empire romain. Alors tout d'abord, penchons-nous sur la cité d'Athènes au 5e et au 4e siècle avant Jésus-Christ. La cité d'Athènes va construire un énorme empire maritime. En effet, la Grèce antique est composée de nombreuses cités autonomes, dont fait partie Athènes. Ces cités grecques font face à un ennemi commun, l'Empire perse. En moins 490 à Marathon et en moins 480 à Salamine, Athènes remportent deux victoires éclatantes contre l'Empire perse. Grâce à ces victoires, Athènes s'impose auprès des autres cités grecques comme la cité qui a maintenu, qui a permis de conserver la liberté du monde grec. Suite à ces victoires, Athènes crée la Ligue de Délos, une organisation militaire dont font partie de nombreuses cités grecques. Elles sont soumises à la domination d'Athènes et doivent verser un tribut ou fournir des navires de guerre. Cette Ligue de Délos court durant tout le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais lors de la guerre du Péloponnèse qui oppose Athènes et sa Ligue de Délos à Sparte et la Ligue du Péloponnèse de 431 à moins 404, Athènes est vaincue et doit alors dissoudre la Ligue de Délos. Mais la particularité d'Athènes est surtout son système politique. En effet, le système démocratique athénien reste une référence de nos jours. Athènes est une démocratie et plus particulièrement une démocratie directe. C'est-à-dire que les citoyens athéniens se réunissent dans une assemblée que l'on nomme l'Ecclesia et ils votent à main levée pour l'ensemble des décisions qui concernent la cité, telles que les lois ou encore la paix ou la guerre. Il existe d'autres institutions qui sont toutes gérées par des citoyens. Les citoyens élisent aussi des magistrats. Ces magistrats s'occupent de la gestion quotidienne de la ville. Il y a différents types de magistrats, mais la magistrature la plus importante est celle de stratège. L'exemple le plus connu parmi les magistrats athéniens est celui de Périclès qui est élu plus de quinze fois durant le 5e siècle à la magistrature de stratège. Cependant, la démocratie athénienne connaît de nombreuses limites. En effet, seuls 15 % des habitants d'Athènes, les citoyens, prennent part aux décisions concernant la cité. Il y a de nombreuses exclus de la citoyenneté athénienne. Tout d'abord les femmes et les enfants, ensuite les métèques, c'est-à-dire des étrangers qui résident à Athènes, qui travaillent à Athènes, mais qui ne sont pas citoyens athéniens. Et enfin les esclaves qui n'ont strictement aucun droit. Le système démocratique athénien connaît de nombreuses remises en cause et s'effondre en 322. En effet, parmi la population athénienne et surtout parmi l'élite athénienne, nombreux sont ceux qui critiquent le système démocratique. Il lui reproche le fait que des citoyens issus des classes populaires prennent part aux décisions importantes qui concernent la ville. Mais la réelle menace d'Athènes vient de l'extérieur et plus particulièrement des macédoniens. Les macédoniens, dirigés par Philippe II, le père d'Alexandre le Grand, conquièrent la Grèce des cités et en 322 ils mettent fin au régime démocratique athénien. Dans une deuxième partie, nous allons nous pencher sur l'Empire romain. A la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, la République romaine connaît une crise profonde. Ce sont les guerres civiles. Ces guerres civiles opposent des généraux enrichis par les nombreuses conquêtes qu'ils ont réalisées. Durant ces guerres civiles est assassiné Jules César. Alors, le neveu de Jules César, Octave prend le pouvoir. Octave donne l'illusion de maintenir les institutions de la République mais concentre en réalité l'essentiel des pouvoirs. Il est le premier empereur sous le nom d'Auguste et règne de –27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Octave concentre donc tous les pouvoirs et aussi le pouvoir religieux. Nommé grand pontife, c'est-à-dire chef de la religion romaine, il a aussi un statut de Dieu et un culte impérial lui rendu. Les différents empereurs qui vont succéder à Auguste vont conserver l'ensemble de ces pouvoirs très importants. L'Empire romain est aussi un immense territoire. Les conquêtes romaines ont commencé durant la République romaine et s'achèvent avec les empereurs romains. On peut prendre pour exemple trajants qui conquièrent l'Adassie, c'est-à-dire l'actuelle Roumanie. Dans cet immense empire qui s'étend de l'Angleterre et qui parcourt le pourtour méditerranéen, on observe un phénomène que l'on nomme la romanisation. La romanisation est un phénomène qui se caractérise par la diffusion de la culture romaine dans l'ensemble de l'Empire romain. Cette diffusion est inégale, elle concerne majoritairement les villes et majoritairement les élites. Des parties entières de l'Empire romain échappent en quelque sorte à cette romanisation. Par exemple, dans l'Est de l'Empire romain, on continue à parler le grec. Alors, cette romanisation est facilitée par l'octroi en 212 de la citoyenneté romaine à l'ensemble des hommes libres de l'Empire grâce à l'édit de Caracalin. Cette romanisation est aussi facilitée par ce que l'on appelle la paix romaine. En effet, au premier et au deuxième siècle, l'Empire romain vit dans une paix relative, ce qui permet un essor des échanges économiques et donc ce qui facilite la diffusion de la culture romaine. Les peuples touchés par la romanisation apprennent ainsi le latin et adoptent le mode de vie des Romains et notamment la religion romaine. Enfin, la diffusion du christianisme dans l'ensemble de l'Empire romain contribue à cette uniformisation culturelle. Constantin, en 313, tolère le christianisme au sein de l'Empire romain. Et enfin, en 380, Théodose interdit l'ensemble des cultes païens et rend le christianisme religion obligatoire au sein de l'Empire romain. Ainsi, nous avons pu voir dans ce chapitre que la Méditerranée antique nous a légué de nombreux héritages. Le modèle athénien, le modèle démocratique athénien, est une référence politique encore de nos jours. Et l'Empire romain a permis l'émergence d'un ensemble culturel commun dans lequel ont été brassées toutes les cultures antiques. ... ... ... Sous-titrage ST' 501